Pour cette cérémonie, il y aura essentiellement trois interventions qui seront suivies des séances photo. Et pour la première de cette intervention, je voudrais inviter respectueusement M. le ministre de la Défense, M. Tene Biraïma Ouattara. Les Fama, force à vous. Lala Furu Djebel, Assimi Goïta, Tene Biraïma Ouattara. Excellences, M. le Président de la République de Côte d'Ivoire. Excellences, M. le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire. M. le Premier ministre-chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les ministres. Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet. Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major des armées. M. le commandant supérieur de la gendarmerie. M. le directeur général de la police. Mesdames et Messieurs, Chers parents des soldats. Chers soldats. M. le Président, je suis un homme heureux ce jour. Heureux parce que cela fait bientôt six mois que les Ivoiriens étaient dans l'angoisse. Cela fait six mois bientôt que des soldats ivoiriens partis au Mali dans le cadre de la recherche de la paix ont été détenus. M. le Président de la République, je voudrais, au nom des soldats, au nom des familles, au nom de toutes les populations de Côte d'Ivoire, vous remercier pour la manière avec laquelle vous avez géré ce dossier. Vous avez usé de toutes les diplomaties. Vous avez mobilisé la communauté internationale parce que vous êtes un homme de paix. Vous avez évité de croiser le fer avec le pays frère du Mali. Et en cela, nous avons aujourd'hui ce que nous attendions, la libération de nos soldats. M. le Président, nous venons de l'OME où nous avons à votre demande transmise au Président Fort Niasimbe vos remerciements pour sa détermination dans la médiation pour une sortie heureuse de cette situation. Je voudrais, pour clore mon propos et laisser la parole au détenant Kouassi au nom des soldats, vous dire, M. le Président de la République, vous avez fait le bon choix. Nous vous avons suivi et nos soldats sont libres aujourd'hui. Merci, M. le Président de la République. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire et ces habitants et ces habitants sont des Ivoiriens nous sommes des enfants Ivoiriens enfants Ivoiriens M. le Président de la République, le pays que nous habitons. La deuxième intervention La deuxième intervention sera celle du lieutenant Kouassi Adam Sali, chef du détachement. Il est aussi officier au sein des forces spéciales ivoiriennes. qui s'appelle le Président de la République, le Président de la République, c'est la guerre où on a besoin Les 49 qui chantent en unissant, au parc à danser, le clair devant la main, nous plierons pas d'aussitôt au Faladien, 49 nous sommes fiers des tivoiriens. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Chef suprême des armées, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Général du Corps d'Armée, Chef d'État-major général des armées, Monsieur le Général du Corps d'Armée, Commandant supérieur de la mairie nationale, Monsieur l'Administrateur, Directeur général de la police nationale, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du gouvernement, Chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, Je prends la parole au nom de mes frères d'Armée ce jour pour vous traduire la joie qui nous anime et la quittitude qui est la nôtre. Comme vous pouvez aisément l'imaginer, nous sommes très heureux, heureux et soulagés de retrouver la meilleure patrie. Je voudrais exprimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour notre retour au Berkai. Nous voudrions adresser nos remerciements à toutes les autorités ivoiriennes avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des armées. Merci à Monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Défense, du chef d'état-major général des armées et à toute notre hiérarchie. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, à quelques niveaux et de quelque manière que ce soit, ont contribué à ce dénouement heureux. Nos pensées profondes pour nos familles, pour les souffrances morales injurées pendant notre si longue période de captivité. À mes hommes, merci pour votre courage, votre discipline, votre patience et votre résilience. Cela n'a pas été une tâche facile, mais comme je vous le disais tantôt, qu'est-ce qui ne finit pas ? Et vous me répondrez ce qui n'a jamais commencé. Et voilà que nous y sommes. Merci enfin à tout le peuple ivoirien pour son soutien sans faillite et sa solidarité agissante. Merci à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.